Coucou les amis, je vais donc répondre à J.E. En fait, lui réagissait sur la vidéo, notamment parlant de la prestation de serment. Et j'ai compris son interrogation, alors je vais également la placer ici, celle de savoir finalement pourquoi est-ce que la prestation de serment ne s'arrêtait que pour les membres du gouvernement. Est-ce qu'eux seuls portent la responsabilité de tout ce qu'ils pourraient avoir comme travers dans l'exercice de leur fonction au cours du temps qu'ils font au poste où ils sont nommés. Donc il faisait ainsi référence au fait que par exemple il y a des directeurs généraux qui eux sont des responsables du programme. Est-ce qu'eux aussi ne devraient pas prêter serment pour pouvoir venir répondre après des différentes enquêtes qui pourraient être diligentées en cas de situation irrégulière ou incomprise. Voilà, ou pas claire. Donc j'avoue que l'interrogation est posée. Est-ce qu'il y a d'autres des personnes qui pourraient venir nous éclairer là-dessus en commentaire ? Vous êtes les bienvenus. Personnellement, comme je le disais déjà dans cette vidéo, je ne pense pas qu'il soit nécessaire véritablement d'avoir... Non, je ne vais pas dire ça. Je ne vais pas dire qu'il n'est pas nécessaire de prêter serment. L'interrogation que moi je posais c'était celle de savoir est-ce qu'il y avait anguille sous roche en fait finalement. Donc je reste sur ça. Même s'il s'agit des directeurs généraux, est-ce qu'il y a anguille sous roche ou pas ? Est-ce que c'est clair, c'est net ? Il ne faut pas voir le mal partout. En réalité, c'est juste une prestation de serment comme ça. Voilà, c'est juste ça en fait. C'était vraiment une interrogation et puis à chacun de se faire l'interprétation qu'il veut, qu'il souhaite. Est-ce que d'après vous, hormis les membres du gouvernement, il faudrait peut-être que les directeurs généraux aussi, les secrétaires généraux, pourquoi pas, viennent également prêter serment ? Je ne sais pas. C'était une interrogation. Alors, elle reste là en fait. Essayons de continuer à nous poser les questions puisque apparemment, on est en train de tout remettre à plat en espérant que ce soit vraiment le cas et que ça se passe vraiment comme ça. Posons-nous ces interrogations-là et laissons les décideurs finalement nous donner l'angle qui convient, nous donner la ligne que l'on devrait prendre, la ligne que l'on devrait suivre. Qu'en pensez-vous ? Merci de réagir. Je serai ravie de lire vos réponses encore une fois. Merci. 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 Merci.